Quand quelqu'un peut lire un livre comme le livre que j'ai écrit ou peut écouter mon histoire, il doit se dire dans la tête que ça n'a aucun rapport avec là où elle habite, avec comment elle vit. C'est quelque chose que chacun doit connaître et doit vouloir essayer d'y rentrer dedans. C'est l'heure de retrouver dans notre studio Michael Blou. Michael, bonjour Bokertov. Alors on vous retrouve pour votre chronique et ce matin, dans le cadre de cette chronique hebdomadaire, vous avez décidé d'inviter, de dialoguer avec Yaël Chevar. Yaël Chevar, on la connaît, présentez-nous là. Alors Yaël Chevar, Yaël Chevar est d'abord une mère de famille, elle a six enfants. Elle habite Chavad-Gilad, donc une petite implantation dans le Chomron, en Samarie. Elle est, ce que les gens savent moi, elle est Ola de France, qu'elle est fille du docteur Roger Coubi et son épouse Nelly, tous les deux qui ont été militants au mouvement de jeunesse Tig Vatenou. C'était une influenceuse sur les réseaux sociaux et auteure d'un livre, Aleph Almanot, un livre qui vient de sortir en hébreu, qui raconte en fait son histoire, son histoire aussi. Son histoire douloureuse, on va dire. Voilà, elle est veuve du rave Raziel Chevar, assassinée à l'entrée de Chavad-Gilad il y a près de deux ans. Et on en parle donc avec Yaël. Yaël Bokertov ? Bokertov. Alors Yaël, je viens de vous présenter, en faisant attention d'ailleurs à ne pas vous présenter comme veuve, puisque ce n'est pas la première chose que vous voulez qu'on dise, puisque vous êtes beaucoup d'autres choses. Alors ce livre que j'ai lu, c'est un livre qui parle de choses très très personnelles, qui raconte pas seulement le drame qui est arrivé dans votre famille, mais aussi qui parle de toutes sortes de choses. C'est un Aleph-Beth en fait, Aleph-Almanot, donc chaque lettre avec un mot. Alors ce livre, il fait rire, il fait pleurer, mais pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'écrire ce livre, Yaël ? En fait, ça a commencé le soir même du Pigoua, au moment de l'attentat, là où mon mari a été assassiné. Ce que j'ai commencé à écrire pour moi-même, j'ai ressenti que quand j'écris, ça m'aidait à ressortir ce que je ressens. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué à écrire, j'ai pas arrêté d'écrire en fait, pendant toute la première année, en fait jusqu'à maintenant. Et puis c'est devenu un livre, parce que j'ai remarqué que tout ce que j'écris, ça peut être des histoires que les gens peuvent écouter et comprendre de ce qui nous est arrivé. Ça peut être aussi des petites idées, des petits moments que chacun peut, des pensées, que chacun peut se sentir un peu, que je peux partager avec le monde, et que chacun peut se sentir un peu dans la situation. Et puis voilà, c'est un livre que moi je pense qu'il est plus que l'histoire. Il ressort beaucoup de courage, et puis qui peut donner beaucoup de courage aussi à des gens qui ont, chacun a plusieurs choses qui sont mythes modèdes, comme on dit. Mais tout le monde affronte des épreuves dans la vie, et c'est un livre qui peut servir, face à n'importe quelle épreuve, à redonner des forces à n'importe qui. – Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je pense. – Yael, un des traits de caractère qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, parce que vous êtes partout, c'est l'humour noir. Alors face à une situation aussi douloureuse, apparemment l'humour noir vous a aidé. J'ai vu un tweet par exemple, pour donner un exemple aux auditeurs, c'est un soir où vous souffrez, je ne sais plus si c'est un mal de tête ou un mal de dents, et vous imaginez un dialogue dans votre tête avec Raziel, qui lui dit, enfin quand même, une balle dans le cœur, c'est pire. Et vous lui répondez, oui, mais toi à ce moment-là, tu ne devais pas préparer le dîner pour les enfants. Donc ce genre d'humour, c'est une thérapie, c'est une manière de… – Oui, c'est une thérapie, ça a commencé comme une thérapie, et au fur et à mesure c'est devenu ma langue, ma nouvelle langue que je parle au monde, comme ça, je parle avec mon mari comme ça, je parle avec mes enfants parfois, comme ça, ça m'aide à ressortir, à donner une façon un peu plus humoriste pour ce qui s'est passé. Et puis, ça donne toujours quelque chose, un petit twist sympa. – Alors pas tout le monde peut-être… – C'est une histoire qui n'est pas très sympa, quand quelqu'un doit se passer avec quelque chose qui est difficile, qui est une vraie épreuve de la vie, et puis il ne se sert que de la peur et le courage et tout ça, c'est très bien. Mais quand on rajoute un peu de sourire, ça aide, ça aide. Pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Et je vois aussi autour de moi, j'ai d'autres copines qui sont veuves et tout, je vois que ça aide beaucoup de gens, je ne suis pas la seule. – Yael, ce livre, et peut-être avant, vous a permis, sur les réseaux sociaux, d'être en contact avec des gens très différents. Vous avez plusieurs fois rappelé des liens avec des gens qui vivent loin de la réalité qui est la vôtre, celle de Chavalguila, des gens de gauche, y compris, on a vu récemment Mossiraz, ancien député de Meretz, qui a lu le livre qu'il a apprécié. Est-ce que c'est important pour vous de faire transmettre un message politique aussi ? – Non, ce n'est pas un message politique, mais c'est très très important pour moi que, justement, les gens comprennent que mon livre et mon histoire, et notre histoire, en fait, ce n'est pas une question politique. C'est quelque chose que tout le monde doit connaître et doit savoir que, même quand quelqu'un ne pense pas que ma vie idéologique est bien, enfin, que j'ai le droit de vivre comme ça, il doit comprendre quelle est la réalité israélienne qu'on vit ici. Parce que c'est vrai que moi, je suis veuve d'ici, du Chomron, mais je ne suis pas la seule veuve au monde. Et puis, à Tel Aviv aussi, il y a des veuves, et je suis sûre que chacun doit... Comment on dit les ex-modèles ? – Affronter. – Avec la nouvelle réalité, avec cette réalité, avec le traumatisme de ce qui s'est passé, et puis, quand quelqu'un peut lire un livre comme le livre que j'ai écrit ou peut écouter mon histoire, il doit se dire dans la tête, ça n'a aucun rapport avec là où elle habite, avec comment elle vit. C'est quelque chose que, en fait, chacun doit connaître et doit vouloir essayer d'y rentrer dedans. Non, ce n'est pas une question politique, c'est ce que je voulais dire. – Oui, je comprends. C'est transmettre un message qui peut être un message universel. Est-ce qu'aussi, on voit dans ce livre, la lettre P, le prédat, la séparation ? Un texte tout à fait bouleversant, vraiment avec des mots que vous auriez voulu lui dire, et ce qu'il a dit lui-même, parce qu'avant de mourir, ces dernières paroles ont été pour vous, et c'est une déclaration d'amour. Est-ce que cette capacité pour vous de vraiment présenter les choses les plus personnelles au monde, est-ce que ça vous a permis de surmonter cette épreuve ? – Ce n'est pas venu facilement, c'était difficile au début de partager ces moments, parce qu'ils sont très intimes. Mais je pense, au fur et à mesure que ça fait trois ans qu'il n'est plus là, et puis qu'en fait, je le manque beaucoup, et je le recherche partout, et je ne veux pas oublier ces moments. Et quand je l'ai dit au monde, je sens qu'il reste ici, il reste avec moi. Et donc je préfère toujours, même si c'est très intime, le dire pour que ça ne disparaisse pas. – Je comprends. Alors on va revenir un peu peut-être à la politique, je suis avec Daniel Laïc. – Oui, alors moi j'ai plusieurs questions à vous poser. En fait, je ne peux pas ne pas intervenir aussi sur ce sujet, le sujet de votre livre, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas eu le plaisir de lire en tout cas, pour l'instant, mais je voudrais savoir comment les enfants réagissent. Est-ce qu'il y a un décalage entre la réaction que vous avez, la manière de faire face à cette difficulté, qui est le fait de se retrouver toute seule, adulte, et les enfants ? Comment réagissent-ils lorsqu'ils sont dans l'environnement de Khavad Gilad ? – Ils n'étaient pas très grands, il faut dire. Ma fille avait 10 ans, c'est la plus grande. J'ai 6 enfants. Les autres, ils étaient beaucoup plus petits. Et en fait, la perspective de leur vie, c'était moi. C'était moi et c'était mon mari. Donc quand ils ont compris ce qui s'est passé, alors bien sûr, ils ont pleuré, c'était très triste à ce moment-là. C'était une semaine pas facile du tout. Mais au fur et à mesure, leur vie n'a pas tellement changé. On a essayé, moi j'essaye de toute façon, toujours garder ce qu'ils avaient avant et puis ne pas bouger trop. On aime beaucoup notre maison, donc on n'a pas changé du tout de place. Et puis eux aussi, je pense qu'ils ont gardé tout ce qu'ils connaissaient autour d'eux. Donc ils sont restés heureux. Et puis j'essaye de toute façon de le laisser. Et quand on parle de mon mari, j'essaye toujours de leur expliquer à mes enfants qu'il fait partie de cette joie. Et puis même si ça nous fait mal de se rappeler de lui, on a le droit de le faire et puis même de le remonter dans la mémoire. Et même de, si on regarde par exemple des petits films qu'on avait fait ensemble, c'est pour leur montrer qu'il était lui aussi très joyeux et puis qu'il était toujours souriant. Et que même si on a du mal à se rappeler de ce qui s'est passé, on a gardé et on garde avec nous la mémoire de sa joie, de sa... Alors je voudrais, comme le disait Mickaël à l'instant, je voudrais peut-être aborder un sujet plus politique et qui est d'actualité puisqu'il y a quelques jours, le ministre dans ce gouvernement qui ne tient pas véritablement très fort aujourd'hui, le ministre des Implantations, Tsariya Negbi, a annoncé que le gouvernement avait l'intention d'entreprendre une démarche visant à légaliser les points de peuplement qui sont considérés comme illégaux en Judée et en Saint-Marie. Chavad Gilad, c'est l'un de ces points de peuplement et de profiter justement des derniers mois de l'administration Trump pour les faire valider également par les Américains. Est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce que ça pourra changer pour vous dans la vie de tous les jours ? Alors d'abord, nous, on travaille très dur pour que ça se passe à ce BMF. Tsariya Negbi, c'est très bien, mais on espère que ça sera beaucoup plus que lui. Il faut qu'il y aurait d'autres ministres qui disent la même chose et qui comprennent que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et puis, ça va nous changer complètement la vie. D'abord, on a beaucoup de problèmes d'électricité, d'eau et de toutes sortes de... Vous nous en aviez parlé il y a deux ans et ils sont toujours présents, ces problèmes. Ils sont toujours présents, oui. Voilà, ça nous arrive surtout en hiver qu'on passe des journées entières sans électricité avec des problèmes de... On a froid, on a trop froid, on n'a pas assez de possibilités de nous réchauffer les maisons. Et puis, ça, c'est une des premières choses qui vont changer du moment qu'on décide de déclarer que c'est légal d'habiter ici. La première chose qu'ils vont faire, c'est nous brancher comme il faut à l'électricité et à l'eau. Et puis, ça va changer la vie de toute façon. Pareil avec l'Internet, pareil avec les téléphones, pareil avec toutes sortes, avec le bus. On n'a aucun bus qui arrive jusqu'à chez nous. Et tout ça, ça va changer du moment qu'il y aura la légalité d'habiter ici. Et bien sûr, on travaille très dur. Vous me demandez si j'ai entendu ça. Ça fait partie de notre vie ici. Chacun ici sait qu'il faut en parler, il faut écouter, il faut comprendre comment la politique israélienne regarde les petits occupations comme nous en Israël et essayer de parler avec le plus de gens possible pour avoir la possibilité de changer la réalité d'aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en dépit du fait que le gouvernement ait abandonné l'idée de la souveraineté sur une partie de la Judée et de la Samarie, que l'on ait peut-être encore une fenêtre d'opportunité pour y parvenir, parvenir à légaliser même ces implantations créées au cours des 20 dernières années ? Moi, je pense que de toute façon, il faut faire quelque chose. C'est vrai que peut-être il y a un conflit en décidant qu'est-ce qu'il faut faire avec les endroits comme Kravat Vilas, mais il faut faire quelque chose. Ça veut dire, c'est où que vous vous décidez que c'est illégal complètement, et là, vous venez, vous nous jetez tous de chez nous, où que vous vous décidez que c'est légal, et puis là, vous nous donnez les droits comme chacun. Ce n'est pas possible qu'on habite dans ces petits endroits-là et puis qu'on doit pleurer pour avoir envie comme des voleurs, comme des voleurs la nuit. Il faut faire quelque chose. Si le gouvernement décide que c'est illégal, alors ça doit être légal complètement. Si c'est illégal, alors c'est illégal complètement. C'est ce que je pense, moi. Merci, Yael. Alors, on peut espérer que ce livre qui parle beaucoup de résilience, de valeur juive, de foi, et avec un livre, je répète, avec beaucoup d'humour et beaucoup, beaucoup d'émotion, on espère que ce livre pourra être traduit en français. Sous-titrage Société Radio-Canada ...